Vous vous rappelez ? La semaine dernière dans Télévisator 2 et dans Super Star Wars sur console Super NES, Luke Skywalker trouvait une salle secrète dans le vaisseau des Jawas. Mais il va falloir maintenant sortir de ce vaisseau. Visez bien. Surtout. Et baissez-vous pour dégommer ce gros monstre vert. Pour le boss de fin de niveau, placez-vous sur la plateforme de droite et tirez en restant bien près du monstre. On peut maintenant partir au pays des hommes des sables. Des options sont cachées partout dans ce niveau. Ici, Luke va tirer en haut vers la gauche. Et regardez bien. Un one-off va apparaître. Une vie supplémentaire dans la poche. Dans cette caverne, en bas à gauche, tirez vers le haut. Et une autre tête de Luke apparaît. Un peu plus loin, lorsque Luke sort de la caverne, ce sont des cœurs qui étaient planqués dans le ciel. Et alors, attention, voilà maintenant un moyen de vous faire 99 vies. Lorsque vous arrivez ici, laissez-vous tomber contre la paroi rocheuse. C'est incroyable. Vous allez tomber dans une salle pleine de vie gratuite. Il y en a partout. Évidemment, il n'y a aucun moyen de sortir de cette salle secrète. Alors, jetez-vous dans le vide. Vous réapparaitrez en haut de cette salle. Laissez-vous alors tomber et renouvelez la chose jusqu'à ce que vous ayez 99 vies. Regardez, 95, 96, 97, 98, 99 vies. Bon allez, on se quitte avec le boss du niveau des hommes des sables. Restez au centre de l'écran et tirez en diagonale vers le haut à droite. Dommage pour le monstre des sables. Allez, salut et profitez bien de vos 99 vies. Sous-titrage Société Radio-Canada